... Il y a 72 ans prenait fin, en Europe, la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de 50 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dont la moitié de civils, périrent. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale. Notre pays s'est construit, après 1945, sur le souvenir de ces tragédies et par la volonté de vivre ensemble au sein d'une Europe en paix, unis, préservés des nationalismes et des idéologies totalitaires. Le 8 mai 1945 fut signé à Berlin l'acte solennel de capitulation sans condition de l'Hannemagne nazie qui mettait fin à la Seconde Guerre mondiale. J'attache beaucoup d'importance aux devoirs de mémoire. Et vous le savez, comme chaque année, nous tenons à rendre hommage à toutes celles, à tous ceux qui ont risqué ou sacrifié leur vie pour que nous recouvrions notre liberté. Cette guerre-là fut sans précédent. Au conflit militaire entre nations, s'est ajoutée une persécution volontaire et systématique de populations civiles, hommes, femmes, enfants, parce qu'ils étaient juifs, slaves, ziganes, opposants politiques ou homosexuels. Ce 8 mai nous rappelle donc que la paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, le progrès économique, social, sont des combats quotidiens et qu'à aucun moment nous ne devons baisser la garde ni relâcher notre vigilance. Depuis maintenant plusieurs décennies, mes chers amis, on a réduit nos armées en hommes et en moyens. On a démobilisé les Français en supprimant le service national. On a désorganisé nos services de renseignement. On a affaibli la police par l'enlissement administratif. Un peuple se fait respecter par la capacité qu'il a de se défendre. Ne l'oublions pas. En 72 ans, le monde s'est bouleversé et nos ennemis d'hier sont devenus nos amis d'aujourd'hui. Face aux nouveaux conflits, l'Europe devrait être un rempart et une puissance, mais à condition que celle-ci ne se fasse pas dans le dos des peuples. Il est temps que l'Europe des technocrates fasse place à l'Europe des valeurs humaines. Je voulais dire qu'aujourd'hui, simplement, que ce moment fort devant ce monument aux morts nous rappelle, bien sûr, tout ce que nous avons vécu, mais que demain encore, et je le rappelle, nous sommes en état d'urgence aujourd'hui. Il y a la guerre encore aujourd'hui. Et que nous devons, ensemble, être unis. En tout cas, mesdames, messieurs, je voudrais vous remercier, vous toutes et vous tous, pour votre présence. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. Et puis, simplement un mot. Vive Saint-Laurent-du-Var et vive la France. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501